Depuis un an, Thibaut et moi, nous nous sommes remis à la moto, une pose plus ou moins longue pour chacun d'entre nous. C'est cette petite moto indienne, la Royal Enfield Himalayan 400, qui nous a fait craquer. Un petit mono, une participe simple mais solide et la possibilité de la réparer sur le terrain si nécessaire. Alors on a acheté deux Himalayans d'occasion et on a profité de tout l'hiver pour mieux les connaître, les démonter et surtout les préparer en vue de traverser les Alpes par les pistes au mois de septembre 2021. La première journée, on a rejoint notre pote Aurélien qui a ouvert il y a peu son bar restaurant Garage Vintage, le Béji Café à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie. On y laissera notre 4x4 et la remords pour une semaine. La première journée, on va nous faire traverser la Haute-Savoie, le Beaufortin, puis à la rue de la Valle 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 de la Valle. On va arriver en Savoie, à Paisé-Nancroix, où l'on passera notre première nuit chez François Myriam au camping des Langeais. Sous-titrage ST' 501 J'ai tracé l'itinéraire autour de la route des Grandes Alpes, mais avec une bonne partie de piste ouverte à la circulation. Je me suis aidé de mon expérience dans le coin, de plusieurs sites off-road et de l'expérience de mes amis François et Aurélien qui connaissent leur montagne comme leur poche. Sous-titrage ST' 501 Les pistes sont pour la plupart larges et assez faciles, ce qui nous permet, malgré nos motos chargées à bloc, de bien profiter du paysage tout en loin. Sous-titrage ST' 501 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 La montée des arcs se fait par Villaroger, jusqu'en haut du col de la Châle, en passant par Arc 2000, qui en septembre commence déjà à revêtir ses couleurs d'automne en attendant la neige. ... 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 c'est la moto de monsieur vigneron aucun problème rien n'a bougé tout est tip top après cette première journée particulièrement bien rempli on s'offre un bon repas local puis on se couche tôt car le lendemain une autre journée exceptionnelle va nous attendre lundi matin c'est le grand bleu carte postale après une bonne irréparatrice aux lanchettes on attaque une belle partie de la route des grandes alpes avec le col de l'isra les paysages sont à couper le souffle nos petits monos peine un peu à grimper mais le résultat est franchement à la hauteur de tous nos efforts les cerises sur le gâteau la montagne à cette saison commence à revêtir ses couleurs d'automne partout où on pose nos yeux c'est absolument magnifique de la hauteur de la hauteur de la hauteur de la hauteur d'automne de la hauteur de la hauteur d'automne de la hauteur d'automne la descente du col de l'isra nous amène dans la vallée de bonneval sur arc nous accordons une petite pause déjeuner à l'ombre d'une terrasse et avant ça on s'est déniché une petite piste comme on aime ce qui nous fera faire un petit détour qu'on ne regrettera pas histoire d'en mettre plein les yeux et d'hydrater un peu nos machines l'après-midi on met le cap sur l'italie en passant par le lac du montsonnier il est situé à 1974 mètres d'altitude ce lac est la sixième plus grande retenue d'eau artificielle de France EDF y a construit un barrage dans les années 60 il existe plusieurs pistes off-road autour du lac qui valent vraiment le détour la couleur bleu turquoise des eaux invite à la baignade la température un petit peu moins Direction Bardonec un haut lieu du off-road qu'on soit en moto ou en 4x4 c'est le point de départ de plusieurs itinéraires de hautes montagnes Jaffro, Sommelier et bien d'autres l'objectif pour nous c'est le glacier du Sommelier la journée est déjà bien avancée et on commence à sentir les kilomètres dans les pattes on décide alors de chercher un emplacement pour la nuit ce sera le premier bivouac du voyage on file sur les pistes au dessus du village on est crevé mais ça devient bon il n'est pas bon on arrombé la pause et on en plus où on Musique 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 Et là c'est bien là ! Là on est bien ! Regarde ! Ah là ? Les deux là, regarde c'est plein là ! Les deux tentes là ! Qu'est-ce que tu fais ? Alors ? J'enlève mes bottes ! J'aimerais pas respirer dedans ! C'est le beau fort ! On est bien là ? Ouais ! Musique 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 elle a trouvé c'est excellent c'est un couillon vache ça c'est la case vous me voulez avoir feu toute nuit ça m'a lombard peut être contente amen amen ça c'est l'aventure boire du saint emilio dans des coupes dans des coupes c'est la bouffe de my corn je pense que ça va ressortir comme c'est rentré c'est juste la couleur qui va changer il dit rien ça a du goût c'est vrai vous m'envoyez flatter qu'est ce donc montre un peu à faire passer ça ça va le corps du christ à apprenez buvez-en tous ceci est mon sang versé pour vous mais ça calme en tout cas tu jettes pas le gobelet dans le feu s'il te plaît celui-là il est consigné c'est bon C'est l'heure du mat', dur, réveil, point de bivouac, il fait beau, c'est déjà ça, donc on va attaquer le glacier ce matin. Alors ça y est, cette fois on est en Italie. Comme vous l'avez vu, on a passé une courte nuit. Je ne sais pas si c'est le Saint-Emilion de la veille ou les vaches. Et comme dit Thibault, une chose est sûre, en Italie, les vaches elles dorment pas. On part très tôt car on sait que la montée va être longue et sûrement un peu plus dure que les pistes de Savoie. La montée du sommeillé est payante. En échange de 5 euros, on profite de pistes entretenues, mais aussi de quelques commodités au bivouac, comme des toilettes chimiques, des conteneurs à poubelle et même un poids d'eau potable. Comme quoi on peut tout à fait faire cohabiter les loisirs motorisés et le respect de l'environnement. La première montée, juste après le refuge Carciotti, est une série d'épingles biarèdes qui nous mènent à un premier plateau. C'est l'occasion de s'échauffer un peu. Les épingles passent les unes après les autres et c'est vraiment là qu'on préfère la moto au 4x4. Le panorama à l'arrivée nous fait faire une petite pause et sortir le drone pour quelques prises de vue. Le panorama à l'arrivée nous fait faire une petite pause. Plus on monte, plus l'ambiance devient lunaire. La végétation disparaît peu à peu et bientôt il ne reste plus que des cailloux. Notre souffle devient plus court. Les motos peinent aussi. La piste est parsemée de gros cailloux qu'il faut constamment éviter. Péter la sangle. En fait, il faut que tu les mettes sous le panier. Il ne faut pas que tu les laisses là. Il ne faut pas que tu les laisses. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Arrivée au sommet, à plus de 3000 mètres d'altitude et après une heure et demie de grimpette, on rencontre un motard italien local qui nous raconte comment il a vu d'année en année la neige disparaître sur le glacier. Signe des temps, les neiges éternelles ont fait la place à un petit lac d'altitude. Signe des temps, les neiges éternelles ont fait la place à un petit lac d'altitude. Signe des temps, les neiges éternelles ont fait la place à un petit lac d'altitude. la descente du sommeillé se fait par la même piste l'heure a tourné et on se montre prudent car si pour la montée il n'y avait personne ce n'est plus le cas maintenant mais dans la communauté qu'on soit sur deux ou quatre roues on se montre toujours sympa et solidaire l'un laisse la place à l'autre l'aller-retour nous prendra trois heures en tour avec des images gravé la vie Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, c'est plein d'huile Donc il faut que je tombe le réservoir Et puis que je m'amuse un petit peu à regarder comment je peux régler ce problème En guise d'apéro, c'est parti Qu'est-ce que t'as acheté ? Ce matin, on quitte Josier de Bonheur, direction la condamine Châtelard pour l'ascension du col du Parpaillon Le Parpaillon, c'est un peu notre mec à nous les amateurs de roadtrip off-road Tout bon motard ou 4x4 qui se respecte se doit de le faire au moins une fois dans sa vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a beau l'avoir déjà fait, à chaque fois on trouve la piste et les conditions différentes En septembre, il fait déjà plus frais Et les nombreux passages de l'été l'ont bien creusé Et rendu parfois délicate à aborder en moto On a beau l'avoir déjà fait, à chaque fois on trouve la piste et les conditions différentes On a beau l'avoir déjà fait, à chaque fois on trouve la piste et les conditions différentes On a beau l'avoir déjà fait, à chaque fois on trouve la piste et les conditions différentes La piste passe par un tunnel situé à l'aplomb du col entre 2637 et 2643 mètres d'altitude Il n'est accessible qu'à partir de la mi-juillet et suivant les conditions météo La piste du Parpaillon a été considérée comme d'importance stratégique Elle était un point central pour les militaires car elle évitait de longs détours par les vallées Aujourd'hui, cette piste a été rendue aux civils et fait désormais la joie de nous les aventuriers Nous attaquons par le versant sud, la pente est plus raide Et la piste décrit de nombreux lacets avant d'atteindre le tunnel Celui-ci fait 467 mètres de long Il a été percé en 1891 Sa très haute altitude n'autorisait le travail que quelques mois par an à cause de la neige et du froid Le percement de la galerie se fera dans des conditions très dures Et avec des outils souvent rudimentaires, des pioches et des brouettes En montant, j'imagine les conditions de travail des ouvriers des brouettes A l'arrivée, et après avoir bataillé sur cette piste On est toujours émis Enfin le voici ce fameux parpaillon Wouhou ! Le plat ! Génial ! s'il est allé Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 ... ... Tu manges à côté du Christ ? ... Qu'est-ce donc ? ... 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